... Henri Dès raconte Blue Bill voit la vie en bleu. Le jour de la naissance de Blue Bill, la maison était tous en dessus dessous. C'est que sa mère, une jeune labrador, n'avait encore jamais eu de chiot et que ses maîtres, Paul et Margot, n'ont plus. Alors aussitôt, ils se mirent à courir partout. Vite, de l'eau, une serviette ! Plus chaud de l'eau ! Et cette serviette, ça vient ? Mais non, c'est un torchon, ça ! Décidément, tu ne trouves jamais rien. Ah, c'est plus la peine. Regarde, les voilà. En effet, cinq petites boules roses se blottissaient maintenant contre leur maman. Comme ils sont mignons ! dit Margot. Quand soudain, un sixième chiot se présenta à son tour. Mais il est tout bleu ! firent Paul et Margot. Et c'était vrai. C'était un labrador bleu. Bleu pétard ! On n'avait jamais vu ça. On l'appellera Blue Bill ! dit Paul. Mais quand la chienne se mit à lécher son petit, sa langue devint toute bleue, elle aussi. Bleu pétard ! « Ça alors ! » remarqua Margot. « Il a déteint ! » Et c'était vrai, c'était un petit labrador bleu qu'il déteignait. « Ça lui passera peut-être en grandissant ? » dit Paul. « Peut-être ! » répondit Margot. Mais plus Blue Bill grandissait, plus il déteignait. Si bien que tout devenait bleu autour de lui, son panier, sa couverture, son écuelle, bien sûr, mais aussi la moquette du salon, les murs de la chambre, les placards de la cuisine. À force, Margot et Paul n'en pouvaient plus. Ils décidèrent donc d'installer Blue Bill dehors, dans une jolie petite niche bleue. Et très vite, l'herbe, les arbres, la clôture, tout devint bleu dans le jardin. Mais un matin, ce qui devait arriver, arriva. Paul s'apprêtait à partir au travail quand Blue Bill lui sauta au cou laissant de grosses traces bleues bleu pétard sur son costume. Très en colère, Paul se mit à crier « Ça ne peut plus durer ! Allez, hop, à la fourrière ! Et bon courage à ton futur maître ! » Mais Blue Bill ne cessa pas de déteindre pour autant. Si bien que quand les gens qui venaient à la fourrière pour adopter un chien s'arrêtaient pour le caresser, ils se retrouvaient avec la main toute bleue. Alors il demandait au gardien « Ça fait toujours ça avec lui ? » Et le gardien répondait « Toujours ! » Alors les gens s'essuyaient la main et repartaient avec un autre chien. Jusqu'à ce qu'un jour arrive un drôle de vieux monsieur habillé tout en blanc avec des chaussures blanches, un pantalon blanc, une veste blanche, un chapeau blanc, une canne blanche et des lunettes noires. C'était un vieux monsieur aveugle qui cherchait un labrador pour lui servir de guide. Aussitôt, le gardien le conduisit à Blue Bill. « Voilà ! » lui dit-il, « c'est le seul que nous ayons en ce moment. C'est qu'ils sont très demandés, vous savez. » « C'est pas lui ? » répondit le vieux monsieur. « Lui, personne n'en veut parce qu'il est tout bleu. » « Bleu ? » « On dit que c'est une très belle couleur pourtant, » répondit l'aveugle. « Et ça ne vous gênerait pas d'avoir un chien bleu ? » demanda le gardien. « Au contraire ! » « Mon chien, voyez-vous, c'est un peu les yeux qui me manquent. Alors pour moi, avoir un chien bleu, c'est un peu comme si j'avais les yeux bleus. Il paraît que c'est très beau, les yeux bleus. » Et c'est ainsi que Blue Bill trouva son nouveau maître, un vieux monsieur très gentil, habillé tout en bleu, avec des chaussures bleues. Un pantalon bleu, une veste bleue, un chapeau bleu, une canne bleue, et des lunettes bleues. Bleu. Bleu. Pétard. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada